Bonsoir chers compatriotes, j'aimerais à travers cette petite vidéo vous donner quelques éclaircissements concernant la situation actuelle qui prévaut entre le mouvement MLC et le gouvernement camournais. Les forces de défense et de sécurité camournaises ont recruté certains civils à autodéfense camournais et nigériens pour nous combattre. Comme ils ont peur de nous combattre, ils ont fait venir, n'est-ce pas, certains civils, parce que moi je les appelle civils armés, les autodéfenses, les dambangas, ils se sont associés avec eux pour venir nous combattre. Mais je vous mets en garde les autodéfenses, mettez-vous à l'écart. Nous, nous sommes des militaires, regardez les tenues qu'on porte, nous ne sommes pas des civils, nous sommes des militaires. Donc notre problème est entre le gouvernement camournais et notre mouvement. Nous n'avons pas de problème avec vous, mettez-vous à l'écart de nos problèmes. Laissez-nous avec les forces de défense et de sécurité camournaises. Vous n'êtes pas à la hauteur de nous combattre, parce que les armes que nous détenons, vous ne les détenez pas, vous ne les avez pas et vous n'avez pas la capacité de nous combattre. Si vous tirez sur un de nos éléments, nous allons essayer de supprimer vos villages un par un. Ça, je vous le garantis. Laissez-nous avec les forces de défense et de sécurité camournaises, parce que c'est à eux que nous avons des réclamations, c'est à eux que nous avons des revendications. Mais pas avec vous, vous êtes des civils, occupez-vous de ce qui vous regarde. Et maintenant, concernant les massacres et la tuerie de bétail dans certaines zones de la République du Cameroun, ceux qui ne savent pas, l'armée camournaise est en train de massacrer les pèles sous prétexte que ce dernier nous soutienne. Je vous rappelle ici qu'on n'a aucun soutien des civils. Nous ne sommes pas soutenus par des civils. Nous ne sommes pas soutenus par un pays que ce soit. Nous sommes indépendants. Nous avons entrepris nos acteurs à travers, c'est-à-dire de tout ce que le régime nous a fait. Et nous avons revendiqué, c'est-à-dire nous avons revendiqué auprès du gouvernement camerounais, ce qui nous a fait révolter. Mais je vous mets en garde. Les pèles, les autodéfenses, les dambangas, mettez-vous à l'écart de notre chemin. Sinon, les représailles, c'est non énorme. Vous serez des réfugiés, parce que nous allons vous combattre comme il le faut. Maintenant, on a entrepris certaines négociations en vue de libérer certains de nos leaders, notamment Marapha, Hamidou Yahya, Zervé Mendozé, Ia Mohamed et autres. Mais le gouvernement camerounais est en train d'utiliser, c'est-à-dire nos cerveaux. Le gouvernement camerounais croit qu'il peut nous piéger, n'est-ce pas, pour venir à bout de notre mouvement. Mais nous mettons également certains individus qui sont dans la ville de Ngahoundéré, qui sont en train de faire du commerce à travers nous. Non, nous connaissons le Cameroun, nous sommes des camerounais. Nous savons déjà à qui négocier, n'est-ce pas. Et nous avons mis stand-by. Du moment où ils ont réfugié de libérer les Marapha et autres, nous avons mis stand-by à notre négociation. Donc ceux qui continuent de dire, n'est-ce pas, d'aller mentir au gouvernement camerounais, que nous continuons toujours de négocier avec eux, ça c'est faux. N'est-ce pas. Certains sorciers, n'est-ce pas, viendront ici nous parler que nous sommes des étrangers, et autres que nous sommes des éthiopiens, nous sommes des soudanais. Oui, qualifiez-nous de tout ce que vous voulez. La nationalité ne compte pas dans une rébellion. Ça, vous devrez le comprendre. Nous avons ici parmi nous des mercenaires de toutes, c'est-à-dire de toute nationalité. N'est-ce pas. Et de ça, certains viendront nous parler également de notre financement, que nous sommes soutenus par les forces exogènes, par les forces étrangères et autres. Nous n'avons aucun soutien étranger. N'est-ce pas. Mettons ça au clair. C'est parce que le régime de 40 ans de pouvoir, n'est-ce pas, a choisi de nous combattre. Et nous le combattons aussi. C'est à travers nos propres moyens que nous avons entrepris ces démarches. Et ça ne fait que commencer, ce n'est qu'un début. On n'a rien commencé, on n'a rien entrepris. Mais, dans bientôt, les choses sérieuses vont commencer. N'est-ce pas. Ils vont vous dire que nous nous sommes rebellés parce que nous sommes des voleurs. Les voleurs plus que les douaniers qui sont entre Garoua et le Nigeria. Des voleurs plus que les douaniers qui sont entre Garoua et Ngaoundé. Des voleurs plus que les alchomis et autres. Ou bien des voleurs plus que ceux qui construisent le stade d'Olembe. Ou bien l'autoroute Douala Yaoundé. Mais ne nous prenez pas pour des cons. Les voleurs, c'est d'abord le gouvernement camournais. Les 40 ans de pouvoir, c'est ça. Ce sont tous les voleurs. Nous ne sommes pour rien. Les plus grands bandits, les plus grands bandits, c'est d'abord le gouvernement camournais. Que vous le voulez ou non. Moi, je vous le dis ici. N'est-ce pas. Et maintenant, ils ont interdit, à travers l'Assemblée nationale, dirigée par un vieux, un vieux du Grand Nord, que les nordistes sont en train d'adorer. Ils ont interdit les manifestations. Quand tu manifestes, tu es considéré comme un terroriste. Ok. Maintenant, on va manifester avec les armes. Si nous n'arrivons pas à manifester librement, n'est-ce pas, on va manifester avec les armes. Comme vous voulez, la loi du plus fort, on va engager ainsi. Et c'est ainsi qu'on va manifester maintenant. À partir de maintenant, le Grand Nord, vous avez interdit le mouvement 10 millions de nordistes. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais nous allons maintenant manifester avec les armes. Nous allons revendiquer nos droits. Au lieu d'aller manifester pacifiquement, comme vous nous avez interdit cela, on va manifester avec les armes. Il n'y a pas de problème. Parce que les armes que vous détenez, nous les avons aussi. N'est-ce pas ? Vous dites que vous êtes mieux formés que nous, que vous, vous avez les meilleures formations, Israël ou autres. Ok. La balle réelle ne connaît pas une personne formée et non formée. Ça, vous devez le comprendre. N'est-ce pas ? C'est sur le terrain que ça va se juger. Maintenant, vous avez interdit le mouvement 10 millions de nordistes. Pourquoi ne pas interdit le MSC ? Si réellement, le Cameroun est un état de droit comme on le fait croire aux autres. N'est-ce pas ? En conclusion, n'est-ce pas ? Moi, j'exhorte les nordistes. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas des moutons. C'est-à-dire, chaque loi qu'on vote au Cameroun, on applique ça d'abord au nord. Parce que nous, nous sommes des moutons, n'est-ce pas ? On applique ça chez nous. Alcomie, c'est chez nous. Et bientôt, certaines choses, c'est chez nous. 10 millions de nordistes qu'on a interdit. C'est notre mouvement qu'on a interdit. Et tout ça, certains sorciers, des sardinats, viendront vous dire que nous, nous sommes des coupeurs de route, nous sommes des voleurs. Des voleurs plus que les 40 ans. Non, disons la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, n'est-ce pas ? Des voleurs plus que vous qui ont fait 40 ans aujourd'hui, avec quel résultat ? Rien que le tribalisme et la division. C'est ça le résultat des 40 ans. À part ça, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'avez-vous fait ? N'est-ce pas ? J'invite les jeunes, ceux qui sont conscients, n'est-ce pas ? Les jeunes diplômés au chômage. Le miracle que vous attendez ne viendra pas. Ça, je vous le dis ici. Après BIA, ce sera BIA. Si rien n'est fait, après BIA, ce sera BIA. Ça, c'est clair et net. S'il y a une personne qui vient me dire le contraire, il n'a qu'à venir me dire, réjoignez le mouvement de libération du Cameroun. On doit se faire entendre par les armes. Le temps est révolu. Qu'on ne vous cache pas la vérité. Paul BIA n'a pas l'intention de céder le pouvoir à une autre personne que Franck BIA. C'est clair et net. Nous, personne, personne ne peut ignorer ça. Le RDPC a dirigé le Cameroun pendant plus de 40 ans. L'honneur à quoi ? La route Ngaoundere-Garoa, c'est où ? La route Marocou-Séry, c'est où ? On a quelle industrie aujourd'hui au nord ? On a tout démoli, n'est-ce pas ? Et chaque jour, on nous considère comme des moutons de nord. OK. Comme ils ont dit, nous sommes des moutons du monde. Prouvons-le que nous ne sommes pas des moutons. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose à dire. Je vous remercie. Maintenant, my lord Tomaha, bandira bien fouez. Mais au Nigeria, y'a 말� еще Cameroun. Bagns d'end 자연-celes-Gam banda Cameroun sont aussi des mains de fouet bouill Par son inv toss-ci. Mais ils n'ont pas les voitures du monde. Les autres n'ont pas de l'inurf. Il sapiens, ils ne peuvent plus se croire. Je me trouve un들 d'un effort. Ils n'ont pas du même média. Il y a des gens qui ne sont pas mouillants Ils ne sont pas mouillants Je le suis de Montagré Je n'y ai jamais pensé Je leur ai dit au mort Ils ne le sont pas mouillants Je suis calmé. Vraant à peine. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est... C'est...